Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien car j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors de quoi vais-je parler aujourd'hui ? On va parler essentiellement de la nouvelle gamme de Kylie Jenner. J'avais très envie de la tester parce que je ne cesse de recevoir dans mon fil d'actualité ces produits. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voyons si ça marche chez les peaux black parce que ce qu'on oublie souvent c'est que la peau black, elle est beaucoup plus épaisse, plus ferme. Elle a tendance du coup à avoir du mal à absorber certains produits, certains composants qui sont légèrement dosés. Donc là je vais voir si la gamme de Kylie Jenner est une gamme universelle. Avant de démarrer dans le vif du sujet, un petit générique. Je vous présente la boîte. Elle se présente comme ceci, toute rose. Moi j'aime le rose, donc jusque-là ça ne me pose aucun problème. Et on a vraiment un petit, un joli mot, une belle attention, avec les remerciements. En tout cas en clair, elle nous remercie de la commande, qu'elle espère qu'on a passé un bon moment dans ce shop et puis une excellente année 2019. Effectivement je l'ai acheté en 2019. Elle espère qu'on passera une très très belle année 2020. Voilà, on est vraiment sur une personnalisation. Si tu as attention, moi je trouve que c'est sympa. Vraiment c'est tout mignon, ça fait toujours plaisir. Alors, le budget de cette commande, 153 euros. Voilà, 153 euros. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour ce prix-là. Et ce matin, pas maquillé. J'ai volontairement pas mis de make-up pour pouvoir tester avec vous les produits, la texture, les odeurs. Premier article, c'est ce Headbent Special Skincare Rose. Elle est fan du rose, moi ça va, ça ne me dérange pas. J'aime bien aussi le rose. Je suis fan du blanc. Mais le rose, ce rose poudré, je le trouve très très mignon. Voilà. La texture du coton. Voilà. De qualité. Vraiment même la broderie, c'est fait avec goût. J'adore. Bon, basique, la trousse. Je vais me lever un petit peu pour vous montrer de plus près ce que ça donne. Ça, c'est le grand classique. Voilà. On a vraiment le côté face transparent. Pour pouvoir voir les produits qui sont à l'intérieur de la trousse. Ça, je trouve l'idée, les bandes. Parce que c'est vrai qu'on a plein de trousses. Moi, j'en ai en tout cas plein. Et des fois, j'oublie ce qu'il y a dedans. D'avoir cette façade transparente. Permette de voir un petit peu s'il y a dedans. Voilà. J'aime bien la matière. Face à des sables, facilement nettoyée. Voilà. Très mignon. Vraiment, j'aime bien. Ouais. C'est... J'aime beaucoup. Une anecdote. Quand nous sommes allés il y a deux ans aux Etats-Unis, on a fait un petit peu le périple Vegas, San Francisco et Los Angeles. Bien évidemment, ma fille qui est ultra fan. Je vous dis fan. De la famille Kardashian. Donc, c'était quasiment contagieux. Elle était fan. Je suis devenue aussi fan qu'elle. Mais il fallait impérativement qu'en étant à Los Angeles, on s'arrête à Calabasas. Calabasas, c'est vraiment leur... C'est leur ville. C'est leur... C'est leur ville à eux. Et on était impressionnés. C'est vraiment... Calabasas, si on ne sait pas ce que c'est, il faut y aller. Quand on est à Los Angeles, ne pas s'y arrêter, c'est dommage. En tout cas, quand on aime bien les Kardashians. C'est une ville dans une ville. Une ville dans une ville. C'est ultra sécurisé. Déjà, quand tu rentres dans... Tu vois le grand panneau Calabasas. Déjà, c'est ta nonce la couleur. Et il y a des caméras partout. C'est résidentiel. C'est dingue. Calme. On sent... Ça transpire une sécurité de dingue. Vraiment, on a passé une nuit magnifique. Nous étions à les bergers logés. Je pense que c'était Hilton. C'est quasiment le seul hôtel. En tout cas, on avait difficilement trouvé un hôtel. Et c'était le seul qu'on avait pu trouver. Et voilà, c'est carrément... On avait... On a... On s'est allé vraiment sur leur place. C'est la seule place qu'il y a dans cette ville-là. Où il y a tous les restaurants. Une ambiance... Très familiale, cosy. Le restaurant, on ne s'est pas donné. Mais ça reste abordable, clairement, quand même. Comment avait-il ça ? Des gens qui harcèlent les stars, là ? Comme les vrais groupies ! J'avais oublié mon latin. Comme les vrais groupies, on voulait vraiment aller dans la zone Kardashian. On pensait que c'était facile à accéder. En fait, pas du tout. Déjà, quand tu rentres, tu as un premier portail. Il faut que tu traverses au moins deux voies, trois portails. Pour rentrer enfin dans la seconde résidence. Parce qu'ils ont créé leur propre ville dans Kalabasas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si je suis claire. Bref, en tout cas, ça vaut le détour. Ils n'ont pas eu un super séjour là-bas. Et je continue dans mon crash test. Parce qu'il a fallu tester les produits également. Alors, cette boîte-là... Ah mal, je n'ai pas ouvert. Bougez pas, je vais prendre les ciseaux. Je n'ai pas... Hop là ! Je n'ai pas ouvert. J'ai un petit scotch. Oh my God ! Regardez-moi comment c'est beau. Oh, c'est super beau. J'adore. I love it ! C'est excellent. Oh ! J'adore. J'adore. C'est tout ce que j'aime. C'est raffiné. C'est la classe. Kylie is good. Son effigie. Un petit mot en anglais que je vais vous lire. Ne vous moquez pas de mon accent. Alors, J'espère que vous aimez vos produits pour la peau Kylie. Et ce n'est qu'un début. XO, XO, Kylie. Oh, c'est mignon. Vraiment, je... C'est la classe. Vraiment, je... Pour être honnête, je me suis dit, bon, elle a tellement de thunes, tellement gavées, qu'elle lance des produits pour lancer. Mais on sent vraiment qu'il y a du travail. On sent vraiment que c'est recherché. Et on sent qu'elle l'aime. Je ne sais pas comment on l'expliquait. On sent en tout cas qu'elle aime ce qu'elle fait. Et qu'elle pourrait s'arrêter aisément. Elle livre aisément de ce qu'elle a déjà. Mais voilà. Ça, c'est la classe. Je le mets là. OK ? Voilà. Et maintenant, on va découvrir ensemble la boîte, ce petit coffret. Ah, non, c'est vraiment la classe. Le coffret est composé de quoi ? On a la mousse nettoyante, le lait exfoliant pour le visage, le lait pour le corps, la crème du visage, la crème anti-cerne et le spray à base de vitamine. Donc, moi, ce que je vais faire, là, j'ai hâte. J'ai hâte de l'essayer vraiment. La mousse nettoyante. Je vais sortir tous les produits comme ça, je vais les ouvrir à la proximité. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, franchement, je sors d'un moment de pure douceur. Je vous garantis, le packaging, ça semble anodin pour certaines personnes, mais moi, sincèrement, j'y suis sensible. Je considère en ce qu'on met un budget, peu importe. Il pourrait être de 20 euros, de 10 euros. C'est un budget. Et je me dis, dès lors où je mets du budget sur un produit, j'attends une attention particulière. Je suis toujours sensible aux belles choses. Et je dois dire que quand j'ai reçu le carton, c'était tellement impersonnel, je me suis dit, bon, je vous ouvrirai plus tard. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Clairement, ça va faire plus de deux semaines que j'ai reçu mon colis. J'avais la flemme parce que j'avais autre chose à faire, c'était la période de Noël, il y avait une vague au salon, il fallait que je gère tout ça. Je me suis dit, bon, je prendrai le temps pour le faire. Et le temps que j'ai pris, il en vaut le coup, il en vaut la chandelle parce que j'ai passé un moment délicieux. Les produits sont juste d'une douceur. L'exfoliant, j'avais peur que le grain soit trop abrasif pour le visage. En fait, pas du tout. J'ai vraiment une douceur. Oui ? Non, vas-y ! C'est mon géré qui me fait un petit coup. Non ? Alors, juste comme ça. Ok, il a falloir que je me reconcentre, c'est ça ? Bref, donc voilà, vraiment, je disais, l'exfoliant, je craignais que le grain soit trop abrasif pour le visage. En fait, pas du tout. J'ai réussi à exfolier mon visage en gardant vraiment cette douceur. Je pense que le challenge, il est réussi. Exfolier en douceur, ce n'est pas toujours le cas. Et là, je le retrouve vraiment dans cette crème exfoliant de chez Kylie. Vraiment, c'est une pure merveille. Elle a étudié aussi bien la texture, les odeurs, le packaging, juste, c'est presque comme du velours. C'est agréable au toucher. Oh là, la mousse nettoyante. Une odeur enivrante. Vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé. C'est floral, c'est très doux. J'adore. En fait, toute la gamme, je l'aime. Vraiment, je suis conquise. Je suis agréablement surprise. Pardon, je ramasse. Je suis agréablement surprise par cette collection de Kylie. Clairement, j'inciterai ma fille à tester parce que moi, c'est une chose, elle, c'est une autre chose. Elle, ma fille, elle a une peau plus jeune, donc plus réactive. Donc, je verrai bien ce qu'elle en pense et je vais ranger de ce pain mes produits dans la jolie trousse qui est dédiée à cet effet-là et le sérum. Pareil, aussi agréable. J'aime. J'aime beaucoup. Ce que j'aime par-dessus tout de cette collection-là, c'est la crème spéciale anti-cerne contour de l'oeil. Tellement astucieux. Après, je ne suis pas une férue de toutes les... et je n'ai pas tout essayé en marque cosmétique. Je ne sais pas si ça se fait, mais j'ai découvert cet embout-là via Kaeli. Voilà, regardez. Astucieux. Tu appuies, tu as juste la dose qui sort et après, avec cette tête, elle te sert vraiment à masser, à faire pénétrer le produit tout en douceur. Je trouve vraiment que c'est... J'ai aimé. Vraiment, c'est super. Belle collection, vraiment. Bien évidemment, le lait, je prendrai le temps de l'essayer. C'est le lait spécial corps. Ils sont très, très bons. Ils sont très bons. D'ailleurs, je vais m'en mettre un petit peu. Je vais enlever le percule. Oh, je ne casse pas tout. Le percule à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment texture lait. Je vais me lever pour que vous puissiez voir. Moi, je suis à texture lait. Oui, c'est vraiment un lait pour le corps. Oh, ils sont très beaux. Non, ils sont très bons. et le coco. Bon, pour être objective, clairement, vu la texture, je ne pense pas que pour les peaux black parce qu'on a quand même une peau très sèche, très, très sèche. Surtout les coudes. On a les coudes qui blanchissent vite, les extrémités du corps, c'est un truc de fou. Je ne pense pas que ce soit assez hydratant. sincèrement, là, il faut être objective. Il faudra rajouter un sérum pour la peau dans votre lait si vous comptez acheter ce lait-là. L'odeur est agréable. On a vraiment un toucher très lourd. Je pense qu'à la rigueur, je peux l'utiliser ce genre de lait-là l'été. Parce que l'été, je prends plus de soleil, donc j'ai moins cette démarcation hivernale. Je pense que pour l'été, je peux aisément l'utiliser parce que l'été, il fait hyper chaud et les bonnes crèmes pour peau black qui hydratent bien, elles ont tendance un petit peu à être grasses. Donc un peu la peau qui pègue, comme on dit chez nous au sud. J'ai la peau qui pègue. On a une peau de velours, une peau de pêche, je dirais même, mais ce ne sera pas assez hydratant pour les peaux black. C'est certain. Autant le visage, c'est juste ce qu'il faut. Pas trop gras, pas trop vraiment bien dosé. Mais la peau, je reste sceptique. Je pense que ça ira directement à ma fille. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mon crash test spécial Kylie. Je suis conquise, fière de mon achat, fière de cette gamme-là. Et les apparences sont très trompeuses parce que franchement, on se dit, bon, elles ont quoi inventer un produit pour faire le buzz, pour se faire marquer. En fait, non. Ce n'est pas plus cher qu'une gamme Clarins, une gamme Caudalie. toutes ces marques un petit peu qui se veut très efficaces et très performants. Mais franchement, le budget, il y est quoi. Moi, je suis contente. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que les produits Kylie vous tentent ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de tester ? Moi, en tout cas, j'avais très envie. Je l'ai fait. Je vous donne mon impression qui est 100% top, 100% génial. Je vais attendre 48 heures pour voir si je n'ai pas de réaction allergique. Ça aussi, c'est le gros challenge. J'ai une peau réactive. Est-ce que c'est la vieillesse qui fait ça ? En tout cas, j'ai une peau vraiment réactive. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en 48 heures. Je ferai part de ça. Mais sinon, je n'ai plus qu'à vous dire prenez bien soin de vous. Passez des bons moments. Restons positifs et positives. Et je vous embrasse très 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 fort. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada